salut les petits honnards vous qui débarquez sur cette chaîne par hasard je vous souhaite la bienvenue et je m'appelle Jariko et les habituelles de la chaîne le petit coucou et le gros bisou des familles j'espère que vous allez bien alors désolé pour le fait de ne pas le déballer en live ce qu'on dit du japon mais je suis extrêmement pressé par le temps d'ailleurs ça va faire limite le speedrun cette vidéo mais bon voilà l'essentiel c'est que je le fasse que le partage avec vous cette vidéo sera diffusée en tant que première donc vous aurez tout le loisir de l'écrire dans le chat je serai présent d'ailleurs dans le chat mais n'hésitez pas quand même à y mettre un petit commentaire et le like vous avez compris quoi donc gros colis du japon peut-être pas si énorme que ça même 7 kg de plaisir et de bonheur intensif et que du jeu et des trucs comme ça donc on va attaquer le déballage zébardi d'ailleurs mon geeky et j'espère en tout cas que le contenu de ce carton vous plaira et surtout qui me plaira à moi bon après c'est beaucoup de trucs que je veux depuis très longtemps que je me suis jamais acheté que maintenant je peux me faire cadeau me faire des plaisirs je le fais et toujours chez nos amis de chez de chez bailly voilà donc je me suis bon je me suis pas tapé de douane on touche du bois tu as compris mais bon allez premier colis ça n'a pas été ça n'a pas été déballé quoi que ce soit donc le premier colis premier jeu du coup vu que j'ai quasiment acheté que du jeu j'ai pas acheté de mon sol donc j'ai quasiment acheté que du jeu on est dans le plaisir intense et on commence avec on aurait pu finir par ce jeu là tellement c'est c'est oufissime voilà si je l'ai pu c'est que si j'ai pu le prendre c'est qu'il était pas cher voilà faut bien comprendre une chose ils ont on n'a pas les mêmes prix qu'au japon et un petit symphony of the night version japonaise sur playstation une pourquoi la version japonaise tout simplement parce que la première fois quand il manque un autisme bon tout simplement la première fois que j'ai eu l'opportunité d'y jouer en version japonaise et quand j'ai entendu la voix de dracula la voix de dracula c'est le comédien qui double cell de dragon ball en japonais à tout de guinatis que l'on quand j'irai n'a eu de la voix de dracula c'est que ça a été la plus value ultime et qui fait qu'il fallait que je me l'achète le jeu voilà donc je l'ai trouvé pour moins de 20 balles la notice bon si je parais si je peux en trouver une même une pâle j'en sais rien quoi mais bon superbe édition japonaise de voilà de symphony of the night et je suis très content je l'avais pas dans la collection et ça ça rentre dans la collègue allez on passe au suivant vraiment pris par le temps donc je suis vraiment pris par le temps bon j'ai un train dans 45 minutes voilà est-ce que vous vous rappelez la précédente vidéo où c'est que j'avais pris superbe utodine 2 et 3 les guides stratégiques et ben là c'est pour ultimate battle 22 voilà écoute il fallait bien que je me le suis trouvé il était il était super pas cher donc je me suis fait le super cadeau tu vois on aime ou on n'aime pas le jeu moi je suis vraiment ébloui par ce genre de de trucs qu'on n'a pas eu nous voilà tout simplement on n'a pas eu nous ça regardez moi ça la bonne époque voilà allez on passe au suivant guide stratégique ultimate battle 22 ça on kiffe allez faut le suivre qui s'est dit donc qui s'est dit donc encore un guide stratégique bon le jeu il est mauvais mais mais j'ai quand même bon souvenir de dragon ball j'ai à moitié spoilé final bout le guide stratégique de dragon ball final bout c'est cool quand même non voilà bon il est super bien emballé celui-là on va pas plus insister que ça mais voilà guide stratégique dragon ball final bout je suis fan également j'ai un bon souvenir de cette époque des jeux ps voilà donc le genre de trucs qu'on trouvait qu'au japon et que maintenant c'est entré dans ma collection dragon ball c'est encore du bouquin ça je le sens au toucher allez guide stratégique pour dragon ball super bottonen sur super nintendo ça aussi c'est du oméga lourd les gens c'est du oméga lourd là on va pouvoir voilà que vous puissiez regarder regardez moi ça la bonne image de l'époque vous vous souvenez la pub de super nintendo ohlala j'adore ce genre de petits détails qu'on aime regardez moi ça tout pour être le meilleur dans super but au den d'ailleurs en parlant de super but au den je vous encourage à voir la vidéo de genki dbz qui est sorti deux vidéos absolument incroyable sur tous les secrets quand il y avait derrière le joueur du grenier qui avait littéralement descendu ce jeu moi le jeu il est là je la fictionne particulièrement voilà premier jeu de baston dragon ball z arrivé en france donc il y avait le joueur du grenier qui l'avait descendu ce jeu et moi je l'avais trouvé fabuleux à l'époque et je trouve fabuleux toujours plaisir à y jouer et voilà alors ce jeu il est sorti en france sous le nom de shadows tale c'est kage noto c'est la tour de l'ombre c'est un très très bon jeu on va dire que c'est l'équivalent de hiko pour la wii et je le ferai en live je suis là parce qu'il ya énormément de bons trucs dans ce jeu franchement plein d'énigmes il est vraiment très 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 bon ce jeu et pourquoi j'ai acheté en japonais je crois qu'il ya la version française déjà dessus et le jeu en version française coûte dans les trois à quatre cents balles non voilà je mettrai jamais trois à quatre cents balles dans un jeu et j'ai eu beaucoup d'affection pour ce jeu sur la wii voilà c'est un des premiers jeux wii que j'achète au japon on croit que c'est moi c'est le premier jeu wii que j'achète au japon donc voilà kage no 2 shadow stale et si vous n'avez pas l'occasion de le connaître allez checker un peu sur youtube je vous garantis que c'est vraiment bon et j'en ferai un gameplay sur cette chaîne voilà d'ailleurs si ça vous intéresse qu'on le fasse prochainement n'hésitez pas à me le dire on fera ça sur la console d'origine enfin sur la console sur la wii ou qui est là on fera ça sur la wii ou et on se fera plaisir mais franchement j'ai un très très bon souvenir de shadow stale je vous encourage à le regarder et vous prendre l'iso alors beaucoup enfin c'est beaucoup mon style c'est un de mes styles de jeu préféré c'est pour ça qu'il ya énormément de jeu de ce style là qui arrive dans ma collection guilty gear x sur la dreamcast que je n'avais pas d'ailleurs regardez moi ça super propre il est archi complet quoi archi complet guilty gear x sur dreamcast bon vous n'aimez pas vous apprendre ce que c'est guilty gear c'est suffisamment connu mais c'est une des prouesses d'arc system works qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est ça a été un tournant dans le monde du jeu de baston pour moi ils sont arrivés à me faire des trucs à un point de précision de beauté que voilà ils ont mérité leur place dans le top des concepteurs de jeux vidéo en termes de jeu de baston d'ailleurs quand vous voyez quand vous voyez dragon ball fighters que j'adore vous avez compris et puis ça a été fait par arc system works alors qu'est ce que nous avons là toujours de la bagarre règle la bagarre c'est la bagarre comme sans kukai et nous avons street fighter sur strike sur dreamcast bon c'est jauny ce côté là mais c'est pas grave je l'avais pas et maintenant je l'ai regardez moi cette édition japonaise fantastique enfin je vous apprends pas ce que c'est ce jeu là c'est suffisamment connu c'est le jeu qui a inventé le pari qui donne envie de se flinguer quand tu joues contre des personnes qui font que ça du pari mais bon je ne l'avais pas sur dreamcast et maintenant ça rentre dans la collection superbe jeu quoi street fighter 3 sur strike allez next next dans les arrivages de l'amour je check l'heure en même temps allez qu'est ce que nous avons là la bagarre la bagarre si vous aimez les gros tétés ce jeu là est pour vous c'est du sacré indice allez vous avez une heure moi j'ai pas une heure allez didor live 1 sur ps1 voilà le premier d'une pas une longue série mais de une saga de jeux cultes quoi d'idoro live sur ps1 bon toujours le manuel destruction la boîte magique neuf quoi enfin c'est neuf c'est propre c'est très très propre voilà toujours la bagarre on va appeler réception du japon la bagarre enfin format ça c'est du jeu super famicom je m'y connais pas la bagarre la bagarre street fighter 2 turbo version japonaise je l'avais en version pâle écoute maintenant j'ai en version japonaise je le plug directement dans ma super nintendo et ça marche direct voilà il me manquera le premier et le super street fighter 2 elle est pas belle la boîte japonaise sans déconner quoi je kiffe quoi le super street fighter 2 c'est la boîte c'est toutes les images qu'il y avait du film du film d'animation qui était sorti à l'époque chez manga vidéo et après en kiosque chez manga mania t'as compris que c'est de l'archi lourd je pense que c'est de l'archi complet aussi voilà main de description cartouche très propre ça rentre dans la collection voilà je vous dis je ne me centre pas sur une console quoi il y a plusieurs consoles mais voilà avec la grosse purge que j'ai fait et dans mon objectif peut-être un peu plus que 30 jeux au final mais c'est toujours de l'optimisation de jeux que je joue tu vois pas que du jeu que j'ai pour juste avoir et que je vais pas jouer voilà ça c'est le genre de jeu que je joue et celui-là il n'en déroge pas à la règle celui que je viens de de déballer il est super bien emballé aussi tout simplement parce que ce jeu-là je vais le faire en live aussi directement sur la console le premier time crisis et ça tombe bien parce que j'ai le guncon et ça ça va être lourd ça va être du très très lourd donc directement tiré sur ma télé à tube cathodique avec le petit time crisis sur ps1 bon je vous apprends pas ce que c'est la time crisis je crois que c'est assez culte aussi pour que tout le monde connaisse le jeu donc time crisis 1 sur ps1 alors qu'avons-nous là ? encore le speedrun du déballage c'est bibi on reste dans la bagarre et cette fois on a pris un jeu Neo Geo CD ouais j'ai la Neo Geo CD donc du coup le jeu il est identique à la version cartouche voilà juste les sortes de chargement qui sont plus longs et ça après Fatal Fury 3 sur Neo Geo CD oh les reflets voilà Fatal Fury 3 sur Neo Geo CD ça c'est beau ça non ? tac regardez-moi ça ça on est dans le kiff en compte ils se font pas chier pour les CD sur Neo Geo CD franchement ils se cassent pas les pieds voilà ça hyper classique je vois un peu le manuel d'instruction ouais pur produit des années 80 euh l'année 90 pardon voilà bon c'est en noir et blanc mais il y a suffisamment de choses et d'utilité vu qu'on met de là il y a la même plume à l'année destruction voilà Fatal Fury 3 on est content non ? ça c'est bon ça ça c'est du l'omé de l'oméga lourd je reconnais pas le format je reconnais pas le format ah c'est un jeu PS2 ah Muscleman Generation Kinikuman Generation regardez-moi un peu ça je suis là je l'avais déjà fait en live sur Twitch et euh et là je me suis fait plaisir je me suis acheté le jeu alors euh j'ai joué plusieurs fois et je trouve toujours aussi kiffant ce jeu ouais en plus la boite la jaquette elle est fabuleuse quoi vous avez vu un peu ces reflets miroirs et tout ça ça j'adore ça j'ai pas de souvenirs de jeux européens voilà avec ce style d'effet voilà Kinikuman Generation sur PS2 oh méga lourd voilà et puis bon je suis un grand fan de Muscleman donc euh à partir de là tout est dit la licence maudite en France qu'on est pas sûr de revoir un jour alors dans un même temps quand tu vous voyais Brokane Junior de voir quelqu'un qui soit euh du bord extrême je vais pas vous dire lequel bord c'est mais du bord extrême de devenir gentil mais garder quand même sa petite croix euh hein j'ai compris euh le CSA ils l'ont eu très mauvaise bon grand classique qui complète euh un peu ma collection de cette saga The Twinsnake sur Gamecube que je n'avais pas et que maintenant j'ai si vous connaissez pas un peu les formats Gamecube japonais voilà c'est pas les formats CD comme nous vous voyez c'est un petit truc cartonné voilà un fourreau cartonné avec le jeu dans un boîtier spécial avec l'emplacement voilà c'est très ça correspond au format au format Gamecube voilà petit cd petit boîtier franchement on kiffe non ? pas ce que vous en pensez quoi Metal Gear Twin Snake bon il y a Mimi qui m'a dit qu'elle aimait pas le jeu à la fois moi je le trouve kiffant voilà après c'est sûr que c'est pas l'original de sur PS voilà mais celui-là je le proposerais en live un de ces quatre j'avais fait le 1 de toute façon j'avais dit un jour c'est-à-dire il y a 5 ans peut-être que je ferais live avec j'avais fait le premier j'ai pas fait le reste avec tous les Metal Gear bon on reste dans la bagarre ou pas avec sur Neo Geo CD un King of Fighters 95 voilà histoire de nourrir un peu ma Neo Geo CD même si la mienne elle est elle a le SD loader de chez FurTech voilà celui-là le CD il est beau mais voilà je l'avais pas dans la collection sur Neo Geo CD donc du coup celui-là je me le suis pris c'est bien un petit jeu Neo Geo CD qu'est-ce que vous en pensez ? ouh c'est un peu plus lourd ça je comprends qu'il y ait certains trucs qui sont un peu plus lourds le carton a été plus lourd que l'autre ah ouais c'est normal c'est parce que c'est deux jeux trois jeux trois jeux jeux de baston médiéval japonais que j'avais trouvé pas mal c'est un pack avec trois jeux en fait il y a un RPG qui partira en en comment ça s'appelle ? quand j'arriverai aux 3500 abonnés donc déjà vous avez des Bushido Blade donc baston médiéval japonais j'avais adoré le deuxième et j'avais donc je vous l'ai dit tant qu'à faire j'ai le deuxième autant prendre le premier et voilà petit jeu de baston sympathique à Bushido Blade sans prétention voilà alors Sengoku Musou qui est Dynasty Warrior il me semble corrigez moi si je me trompe dans les commentaires Sengoku Musou Dynasty Warrior sur PS1 et celui-là c'est le RPG qui partira en qui partira en comment ça s'appelle ? parce que moi j'aime pas les RPG c'est pas ma faute je m'aime pas le nom voilà voilà le nom du jeu mais je suis pas fan de RPG j'ai jamais été fan de RPG c'est pas maintenant que je vais être fan de RPG peut-être un peu plus le format actuel un peu plus action tu vois mais sinon celui-là il partira pas en donation mais voilà quand on arrivera à 3500 abonnés je ferai un petit un petit concours et voilà concours exclusif YouTube bien évidemment pour les gens qui se sont qui m'ont suivi qui m'ont courage sur YouTube je pense que c'est la moindre des choses je sais pas ce que vous en pensez mais ça me semble logique pour moi en tout cas on reste dans le classique du genre avec le 3 et le 2 vu que j'ai reçu le premier Time Crisis 2 et 3 voilà ça ça va être génial aussi à faire en live avec le GECON vous imaginez bien que voilà je crois qu'il y a le quatrième qui était sorti sur il me semble sur PS3 et qu'on pouvait jouer avec pas le flingue là j'ai oublié le nom le PS Move vous pouvez jouer avec le PS Move alors on est dans la Dreamcast là ouais c'est grillé le jaune c'est grillé je l'avais pas voilà et bien maintenant je l'ai Crazy Taxi sur Dreamcast un classique indémodable et au moins j'aurai les musiques des Offspring et compagnie si vous avez bien compris c'est archi complet d'ailleurs Crazy Taxi sur Dreamcast mesdames et messieurs ça c'est de la tuerie un autre petit guide stratégique j'avais le premier j'en avais un déjà et celui-là je l'ai trouvé encore plus complet je sais pas pourquoi ils ont fait plusieurs guides stratégiques mais voilà vous avez un autre guide stratégique de Silent Hill et celui-là j'avais vu quelques images il disait l'endroit précis des items j'aime c'est ce genre de truc que je kiffe quoi je savais certaines choses mais là attendez je vais essayer de vous trouver un exemple par exemple un exemple par exemple ouh méga répétition alors ah ben voilà il y a les boissons ça nous dit où c'est qu'il y a les boissons voilà il y a tout ça nous dit où c'est qu'il y a les boissons ça nous dit où c'est qu'il y a les munitions enfin c'est excellent ça c'est le genre de truc vraiment vraiment cool le genre de petit détail vraiment cool voilà ça tu vois il y a les ailes il montre où c'est qu'il y a les ennemis il montre les munitions les objets qu'il y a dans les salles ça c'est le genre de truc démentiel voilà pur produit japonais après j'ai pas pris le guide stratégique français je sais pas ce qu'il vaut alors nous cette fois nous avons sur la Dreamcast j'avais déjà le premier j'avais pas le deuxième maintenant je l'ai en ma possession Shenmue 2 voilà bon je l'ai déjà en remasterisé aussi sur Xbox mais autant l'avoir aussi sur la console d'origine quoi Shenmue c'est un classique mais un ultra classique quoi il a mis des bases sur tellement de jeux tellement de possibilités dans les jeux vidéo une espèce de monde ouvert précurseur la Dreamcast de toute façon c'était une console précurseur les gens ils étaient pas prêts en fait ils étaient tellement pas prêts ah je sais pas ce que c'est ça qui m'en fait avec d'accord Virtua Fighter History j'ai jamais commandé ça alors peut-être que c'était dans le lot mais j'ai jamais commandé ça dites moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est les gens je suis en train d'halluciner là Virtua Fighter 4 passeport si vous avez une petite idée n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce serait bourgrement pertinent pour mes connaissances et mais c'est un truc de ouf on est presque au bout les gens vous l'avez dit j'ai fait un speed run de déballage hop là ah oui d'accord pour pas abîmer pour pas abîmer le mec il me l'a mis carrément comme ça le le fourreau ah d'accord c'est avec Shenmue c'est avec Shenmue qu'il a fait ça que c'est avec Virtua Fighter franchement les gens d'accord je comprends mieux maintenant voilà les japonais le souci du détail l'ultra souci du détail ah on attaque un peu la Super Nintendo avec une saga tirée d'un animé que j'adore j'avais commandé ces jeux là j'étais chez Greg en train de me faire tatouer j'avais regardé dans sa vitrine le premier rendement en demi sur Super Nintendo ça c'est bon je crois que c'est le premier hein pas dire de bêtises premier rendement en demi sur Super Nintendo bon je te fais pas le topo hein comment il s'ouvre celui-là ah il est là comme ça c'est un peu bizarre comme c'est foutu la cartouche voilà quoi ça ensuite nous avons l'issons que j'adore bagarre c'est de la bagarre encore de la bagarre toujours de la bagarre qu'est-ce que vous voulez boum Bloody Roar 3 et Bloody Roar 4 sur Playstation 2 mesdames et messieurs les jaquettes elles sont pas fabuleuses le 4 j'adore le 4 la jaquette elle est fantastique regardez-moi ça devant derrière je fais un petit tour du propriétaire voilà le manuel d'instruction licence que je regrette beaucoup parce que j'ai pris énormément le plaisir il y a de la babe ça c'est pour Gunnet TV ça il y a de la babe déguisée en oh il fait le focus il y a de la babe déguisée en panther pour Gunnet TV il ne veut pas faire le focus le saligo voilà la babe déguisée en panther pour Gunnet TV c'est cadeau pour toi mon David bah c'est partie de la truc promotionnelle le Bloody Roar 4 c'est pas du lourd ça rien que pour la babe c'est possible nous avons le premier cette fois nous avons le deuxième un rendement 1.5 sur Super Famicom Super Nintendo voilà je sais plus lequel c'est qui était arrivé chez nous dans un rendement 1.5 mais euh voilà au moins il y en a eu plus au Japon et ça reste de la bagarre voilà par contre la cartouche elle a méchamment jaunie bon après qu'est-ce que vous voulez malheureusement on peut pas faire grand chose sur le jaunissement et je vais pas tenter le diable sur une cartouche pour la déjaunir alors du coup le troisième rendement 1.5 baston sur Super Nintendo le troisième rendement 1.5 baston sur Super Nintendo alors je n'achète pas les puzzles game à la con je trouve que c'est inutile j'aime pas du tout et euh les trucs stylés RPG où c'est que je comprends un nib ça sert à quoi que je les prenne je vais pas y jouer donc ça j'y joue volontiers tu vois le jeu de baston rendement 1.5 j'y joue volontiers allez allez fais le focus si t'as envie voilà ça ça vaut le coup classique du genre alors je les avais pas sur PSP et finalement je me les ai supris les 3 DBZ qui étaient sortis sur PSP Shinbutoden 1 et 2 1 et 2 et tag versus quoi tag versus ça fait un petit peu penser à un sparking euh voilà le sparking va sortir le 4 bientôt voilà je les avais pas sur PSP mais maintenant je les ai les DBZ voilà ça rentre dans la collection et pour pour terminer je ne l'avais pas et je me le suis pris Resident Evil Gun Survivor 2 c'est surtout pour la la box qu'ils ont fait quoi japonais nous il y avait juste le jeu et la box au japon il était le jeu avec le guncon et le guncon japonais il est noir c'est pas le guncon violet qu'on a eu nous donc j'ai déjà le 2 en loose donc celui là il va partir probablement aussi en giveaway avec le concours que je ferais pour la chaîne YouTube pour les abonnés de la chaîne YouTube voilà il y aura un giveaway avec le RPG et sûrement le Gun Survivor 2 autant faire plaisir à la communauté pour vous remercier pour les 3500 abonnés c'est la moindre des choses et ça donnera l'occasion de faire de faire comment ça s'appelle un FAQ donc si vous avez des questions en tête vu qu'on est bientôt on est bientôt au 3500 si vous avez des questions en tête ce sera le moment de de commencer à les rédiger et me les poser et je ferai ça dans l'espace communauté de YouTube sur mon Discord et pas sur les réseaux sociaux donc je me suis pris ça Real Battle Fury spécial ouais, Real Battle Action voilà sur Neo Geo vous voyez je me... une bouchée de pain donc je me suis pris pour la Neo Geo pour la Neo Geo il sent l'humidité j'aime pas quand ça sent l'humidité comme ça mais bon un petit jeu Neo Geo ça fait plaisir de temps en temps pour nourrir ma console et un autre jeu Neo Geo en... la personne... oh bah vous avez dû le voir donc... Samouraï Spirit ou Samouraï Showdown chez nous sur Neo Geo voilà histoire d'avoir d'avoir des jeux Neo Geo cartouche ça aussi c'est de l'Omega lourd quand même je sais pas ce que vous en pensez mesdames et messieurs mais... c'est le genre de truc que j'ai kiff de la bagarre de la bagarre après y'en a pas tout le monde qui aime les jeux de bagarre mais... c'est le genre de truc que j'ai kiff voilà donc c'est rentré dans la collection les nouveautés arrivages du Japon j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'a plus dedans donc... un mois et demi dans un mois, un mois et demi on en fera une autre et... ça va être de plus en plus difficile parce que je commence à éteindre tous les jeux que je voulais donc ça va être de plus en plus difficile à réfléchir quel jeu je veux apprendre et tout ça des fois j'ai des éclairs un peu je les oublie qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? euh... en tout cas n'hésitez pas à vous abonner clocher partager regarder mes vidéos réparations qui sont sur cette chaîne si vous découvrez la chaîne euh... je suis réparateur de consoles de jeux et... et... bon voilà je suis à mon compte ouais donc euh... cette chaîne YouTube me fait vitrine mais c'est aussi mes passions il y a aussi mes passions quoi le vieux jouet les... les jeux rétro vous l'aurez compris merci beaucoup encore tous d'avoir été là on bombarde les likes on bombarde les commentaires je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo semaine prochaine logiquement voilà allez ciao tout le monde ciao